Nous sommes en 2022 et visiblement parce qu'on a refusé de travailler sur la psychologie, sur l'astrologie, sur la numérologie, on est surpris de ce qui se passe en 2022. En réalité, c'était parfaitement prévisible. La 2022, c'est une date qui correspond à des moments de conflits, notamment entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Déjà en 1917, on avait Saturne en Lyon, c'est-à-dire à l'opposé de Saturne en verso actuellement. Ça n'a rien d'étonnant puisque entre 1917 et 2022, il y a 105 ans. Et 105 ans, c'est 3 fois 30, 90, plus 15. Donc, c'est tout à fait cohérent au niveau du cycle saturnien. Alors que ça coïncide aussi avec la conjonction Saturne-Neptune, c'est un épiphénomène, c'est un aléa. Parce que c'est ça le drame, c'est qu'au début du XXe siècle, il y avait cette espèce de coïncidence entre le cycle Saturne-Neptune et le cycle de Saturne sur les axes équinoxiaux et solstitiaux. Alors, il y avait deux options. Alors, si vous ajoutez 36 ans à 1917, vous arrivez à 53. Alors, en 53, vous avez à nouveau, bien sûr, une conjonction Saturne-Neptune. Et vous avez aussi un passage de Saturne sur les équinoxiaux et solstitiaux mais qui se produit déjà en 51-52. C'est le moment de la formation de la CECA qui va donner par la suite, en 57 notamment, l'Union européenne, la communauté européenne. Donc, la différence, c'est que dans un cas, nous avons une phase solstitiale et dans notre cas, une phase équinoxiale. Et le grand drame de Barbeau, c'est qu'il ne s'est pas distingué dans sa martingale quand ça va dans le côté solstitial, c'est-à-dire la séparation, et quand ça va dans le côté équinoxial, c'est-à-dire le rassemblement. Par exemple, ce qui s'est passé en 51, 54, 57, en Union pour l'Union européenne, c'est équinoxial, c'est le rassemblement. En 1933, c'est solstitial, c'est-à-dire que c'est un véritable clivage qui fonde toute la politique nazie de refuser, de rejeter, de combattre le communisme à l'Est. Même si ça débouche sur le pacte tchermano-soviétique. C'est une autre affaire. Mais ça, c'est beaucoup plus tardif. C'est en 1938, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé hier, mais ce que je constate, c'est que les commentateurs ne disposent absolument pas de cette grille, les commentateurs politiques. Et donc, c'est presque comique de dire « Oh, on ne pouvait pas savoir ! » C'est un événement qui a lieu tous les 15 ans. En 1962, il y a eu une crise majeure. 60 ans plus tard, c'est 2022. Personne n'a remarqué cela. Il y avait donc un obstacle épistémologique, comme dirait Bachelard, qui empêchait de percevoir une régularité cyclique.